Générique ... Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une attaque terroriste déjouée, une menace réelle à 5 jours du premier tour. La sécurité des candidats a été renforcée depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Et plus largement, quelles conséquences sur cette fin de campagne ? Est-ce le retour des thèmes sécuritaires ? Le débat avec de nombreux invités à notre compagnie. Et puis cette question, est-ce l'heure de la cristallisation du vote ? Dans cette dernière ligne droite, à quel moment les indices vont-ils fixer leur choix ? Et de quoi cela va dépendre ? Les candidats multiplient en tous les cas les meetings, notamment ce soir. Un sprint final de plus en plus tendu. Alors sur le fond et sur la forme en particulier, quelle est la stratégie de communication des candidats ? Sur ce sujet, le match des idées opposera deux spécialistes, Mathias Léridon du cabinet Hilder et Elodie Mielzarek, sémiologue. Enfin, l'entretien. Mon invité analyse depuis des années les équilibres du monde et les rapports de force géopolitiques. Dominique Moisy publie le nouveau déséquilibre du monde, d'Obama à Trump, sur ce contexte international incertain et mouvant. Le grand entretien est à suivre tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant notre premier débat, le tour de raison de l'actualité du jour. Il est signé Jérôme Rabier. Bernard Cazeneuve sort de sa réserve et s'implique dans la campagne présidentielle. Sur Twitter, le Premier ministre met en garde les Français qui doivent avant tout mesurer les conséquences qu'auraient si elles venaient à être mises en œuvre, les propositions que portent les candidats à l'élection présidentielle. Il cible pêle-mêle Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon qui ont chacun à ses yeux des mesures qui mettraient en péril le pays. C'est tout l'enjeu de ma candidature, c'est de récompenser le travail et notamment en rétablissant la mesure qui avait bien marché de défiscalisation des heures supplémentaires. C'est-à-dire que moi je ne veux pas supprimer la durée légale du travail à la différence de M. Macron et de M. Fillon. Je ne veux pas supprimer les heures supplémentaires. Je veux au contraire qu'elles soient défiscalisées pour qu'il y ait de la souplesse et en même temps plus de pouvoir d'achat. On s'en sortira que si on récompense les gens qui bossent. C'est la seule solution pour le pays. La Guyane de nouveau paralysée par les barrages routiers. Le collectif qui avait levé les blocages pour le week-end bascal a décidé de remettre la pression sur le gouvernement. Ils veulent la validation d'un protocole d'accord. Ce texte acterait le plan d'urgence d'un milliard d'euros promis par le gouvernement et propose de rouvrir le dialogue sur les deux milliards d'euros supplémentaires réclamés par les manifestants. Les protestataires réclament également qu'aucun participant au blocage ne soit poursuivi par la justice. C'est d'abord discuter d'un minimum vital. Une fois qu'on discute d'un minimum pour l'ensemble de la population, forcément on discute de redistribution des richesses. On ne peut pas maintenir des revenus énormes. A la limite, le footballeur, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est quand on voit les milliards de profits, 75 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 ou 55 milliards d'euros qui sont distribués aux actionnaires. Et puis les fortunes des Arnaud, Bettencourt, Mullier, nous ça nous apparaît complètement dingue que des gens puissent avoir 30, 40 milliards dans leur poche. Opération Escargot menée dans toute la France, les responsables d'auto-école protestent contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire qui ouvre selon eux la voie à une ubérisation de la profession qu'ils jugent dangereuse. Autre mobilisation, celle des internes en médecine, ils lancent une grève illimitée à l'initiative du syndicat majoritaire. Ils dénoncent la réforme du troisième cycle de médecine et réclament notamment des temps de formation plus longs pour certaines spécialités. Europe. C'est une élection surprise qui attend les Britanniques le 8 juin prochain. La première ministre Theresa May a en effet annoncé des élections législatives anticipées disposant d'une courte majorité. La chef de gouvernement britannique espère une onction populaire pour mettre en oeuvre la sortie de l'Union Européenne. Des divisions au sein de Westminster mettent en péril notre capacité de faire du Brexit un succès et cela causera une incertitude et une instabilité dommageables pour le pays. Nous avons donc besoin d'une élection générale et nous en avons besoin maintenant. Et l'actualité, c'est un attentat imminent qui a été déjoué. Deux suspects radicalisés ont été arrêtés à Marseille alors qu'ils se préparaient à mener une action violente. Le procureur François Mollins a d'ailleurs insisté sur l'imminence de cette action et plus largement. Quelles conséquences politiques sur la campagne à cinq jours ? Du premier tour, est-ce le retour des thèmes sécuritaires et le retour au premier plan de cette menace terroriste ? L'analyse de ce paysage avec nos invités ce soir. François d'Orcival, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Éditeur liste à Valeurs Actuelles. Cécile Aduy, bonsoir et bienvenue à vous. Spécialiste de l'analyse des discours politiques, auteur du livre « Ce qu'ils disent vraiment » et nous analyserons leurs mots sur ces sujets-là. Yves Deray, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef au Parisien Magazine et nous accompagne Patrick Appelmuller, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Humanité. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat sur les conséquences autour de la campagne, on va s'arrêter quand même sur les derniers éléments, cet attentat avec Jérôme Rabier. En plein état d'urgence, la sécurité de la campagne électorale est menacée. L'interpellation de deux suspects à Marseille, au domicile desquels a été retrouvé trois kilos d'explosifs, des armes et un drapeau de l'Etat islamique, rappelle s'il le fallait que la présidentielle française serait une cible de choix pour des terroristes. Dès la semaine dernière, les équipes de campagne de plusieurs candidats majeurs ont reçu des photos des deux suspects qui étaient pistées par les services de renseignement. La sécurité avait donc été renforcée autour des candidats et les lieux de meetings où leurs déplacements sont particulièrement encadrés. Après s'être félicité de l'arrestation du jour, le ministre de l'Intérieur a insisté sur la sécurité de la campagne. A quelques jours maintenant, d'une échéance électorale majeure pour notre pays, je veux rappeler que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce rendez-vous majeur pour notre démocratie et pour notre République. Le ministre de l'Intérieur a également rappelé que 50 000 policiers et gendarmes appuyés par les militaires de l'opération Sentinelle seront déployés pour assurer la sécurité du scrutin, pour surveiller les quelques 67 000 bureaux où les Français sont appelés à voter dimanche prochain. Alors ce n'est pas bien sûr le retour de la menace terroriste qui est toujours aussi prégnante et importante, mais c'est une menace, François d'Orcival, qui vient percuter la campagne présidentielle. C'est inédit. A cinq jours du premier tour, un attentat déjoué. C'est inédit. Mais chaque fois que le procureur Molins, le procureur de la République de Paris, intervient sur fond bleu avec les drapeaux tricolores, on est attentif. On est attentif parce qu'on sait qu'il parle très sérieusement. Je dirais d'abord qu'il ne s'invite pas aujourd'hui. Nous avons déjà eu un attentat terroriste au Carousel le 3 février, un attentat terroriste à Orly le 18 mars. Nous sommes le 18 avril. Voici maintenant une tentative d'attentat déjouée. Cela s'est déjà produit. Cela veut dire que nous avons des services de police et de renseignement d'une très grande efficacité. Mais pourquoi tentons l'oreille ? Parce que le procureur de la République vous décrit le profil des deux qui ont été interpellés. Et ces profils, nous les connaissons par cœur. Fichiers S, criminalisés en prison, radicalisés par leurs amitiés, des réseaux importants, etc. Tout ça rappelle aux responsables, les 11, aux responsables politiques qui se présentent aux Français que c'est une affaire sérieuse. On avait l'impression que le débat ne portait pas là-dessus. Eh bien si. Mais ce n'est pas qu'une impression, Yves Doré. C'était le cas. On avait l'impression que malgré tout ce que nous avons subi, les chocs, les attentats subis par la France, que ce débat sur des thèmes sécuritaires, la lutte contre le terrorisme, bien sûr évoquée par les différents candidats dans leur programme, était comme anesthésiée dans cette campagne présidentielle. Je dirais qu'on a entendu un peu plus ces thèmes-là lors des primaires. Mais l'enseignement qu'on a tiré de ces primaires à droite comme à gauche, c'est que les candidats qui incarnaient d'une certaine manière le plus fortement les valeurs de sécurité, d'ordre, de lutte contre le terrorisme, ont été battus. Emmanuel Valls d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre. Et si vous voulez, c'est plutôt les candidats qui étaient sur des thématiques d'emploi, de chômage, thématiques économiques, qui ont remporté ces primaires. Donc j'ai le sentiment que du coup, on s'est dit que pour l'élection présidentielle, c'était peut-être pas la thématique martingale, la sécurité. Et force est de constater qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ces sujets-là depuis qu'on est entré dans la campagne présidentielle avec les candidats définitifs, même dans les débats télévisés, on ne peut pas dire que c'est des sujets dont on a beaucoup parlé. On va parler des mots utilisés justement par les candidats sur ces thèmes-là. Mais encore une remarque, Patrick Appel-Muller, les candidats qui sont en meeting ce soir, ils le sont tous, ils ne changent rien à leurs habitudes, j'allais dire, probablement, évidemment, côté sécuritaire, mais à leur programme, à leur grand meeting prévu, je pense par exemple demain, c'est Benoît Hamon, Place de la République, peut-être 20 000, 30 000 personnes autour du candidat. Demain également Marine Le Pen à Marseille, pas de changement. – Je crois qu'ils ont bien raison. Nous savions tous qu'il n'y aurait pas de trêve électorale pour le terrorisme. Le risque existe, il existait, il existe de façon durable. Ce n'est d'ailleurs pas les redomontades de tribunes qui peuvent faire reculer ce risque. Je note d'ailleurs qu'en dehors de Marine Le Pen, tout le monde a été assez raisonnable sur le sujet. et ça ne va pas donner lieu à des passes d'armes ou à des propos excessifs. Je note aussi dans la description qui a été esquissée par François d'Orcival qu'il ne s'agit pas de migrants, il ne s'agit pas d'émigrer comme le prétendait Marine Le Pen et arrêter le terrorisme sur les frontières. Et là, dans cette circonstance-là, il s'agit d'un converti, il s'agit de quelqu'un qui a tout à fait ses origines en France. Donc, je pense que la question est trop sérieuse pour donner lieu à des surenchères. En revanche, la question du terrorisme, elle a été abordée à la fois par le biais des questions de la guerre et de la paix qui ont pris une place grandissante dans les débats et deuxièmement, sur la question de la suppression des emplois de fonctionnaires. Il y a quand même une contradiction formidable entre ce François Fillon qui veut se présenter comme un homme de l'ordre et de la sécurité mais qui veut supprimer les enseignants qui sont susceptibles de donner des perspectives de la laïcité, du sens commun à l'école, supprimer des emplois qui vont forcément toucher les forces de sécurité et l'encadrement qui permet à un certain nombre de gens de trouver des repères, trouver du sens dans la vie en commun. Donc, je ne pense pas que les questions de sécurité ont été totalement absentes, elles ont été traitées autrement et plutôt plus sérieusement que dans certaines polémiques. – Cécile Hadoui, sur les mots utilisés, je voudrais qu'on écoute un extrait ce soir d'un meeting, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il est un petit peu partout mais lui-même, pas ses hologrammes, c'est à Dijon ce soir où il a dit toute sa solidarité avec les autres candidats, potentielles cibles de cet attentat à Dijon. On va écouter précisément de quoi il parle. « Je veux solennellement dire aux trois personnes dont les noms ont été évoqués, c'est-à-dire M. Fillon, Mme Le Pen et M. Macron. Je leur exprime ma solidarité personnelle la plus totale. Jamais, jamais nous ne ferons le cadeau aux criminels de nous diviser devant eux. Ils ne nous impressionnent pas. Nous n'avons pas peur. Et ce soir même, nous en faisons la démonstration redoublons entre nous de polémiques respectueuses mais de polémiques pour montrer que rien ne viendra à bout de notre démocratie et que les criminels ne peuvent rien contre elle. Le peuple français est libre. Voilà, Cécile a dit, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Et Jean-Luc Mélenchon qui fait même applaudir, dans ce contexte, c'est bien de le voir, ses adversaires politiques. On ne sait pas très bien s'il se fait lui-même applaudir en faisant ce geste de solidarité avec son concurrent ou s'il fait applaudir ses compétiteurs. Mais d'une certaine manière, on ne peut pas tellement attendre autre chose un jour comme aujourd'hui d'un candidat qui prétend être demain peut-être président de la République. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de remake d'un esprit du 11 janvier au moment du danger et cette idée que l'élection, c'est aussi un moment démocratique. et c'est vrai que tous ces mythiques, quelle que soit la personne qui parle, c'est des moments de réunion démocratique extrêmement importants dans la vie politique française. Et on tend à l'oublier pour voir simplement le petit jeu de qui va gagner. Mais ce moment d'une élection où les gens prennent la peine d'aller dans des meetings politiques, c'est extrêmement fort et important, notamment parce qu'on est dans une démocratie, si ce n'est fragile, au moins menacée. Donc c'est important, vous l'avez rappelé, que les candidats ne changent pas leurs habitudes ni d'ailleurs les sympathisants, les militants, les électeurs ou les curieux qui viennent voir ce qui se passe dans les meetings. Un mot quand même sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, François d'Orcival. On note qu'il parle de criminel, pas de djihadiste, pas de la lutte contre le terrorisme islamiste. Est-ce que c'est une nuance sur laquelle il faut s'arrêter ou alors c'est un mot dans cette... Non, chez lui, c'est son langage. Il n'en change pas et là-dessus, il a toujours été clair, il ne veut pas employer les mots d'islamisme et de djihadisme. En revanche, François Fillon, hier à Nice, a fait porter l'essentiel de son discours sur ces points-là. Il faut expliquer aussi qu'il était informé de la menace, qu'il a refusé de porter un gilet par balle parce que précisément il voulait être comme d'autres de ses spectateurs, de ses auditeurs qui étaient là, comme tous les... Qu'est-ce que vous répondez à Patrick Appelmuller qui a énoncé tout à l'heure, selon lui, les contradictions du candidat qui a réduit certains effectifs alors qu'il veut renforcer la lutte contre le terrorisme ? Alors, son discours était une réponse à Patrick Appelmuller puisque... Puisqu'il expliquait en effet qu'il voulait constituer un grand ministère de l'intérieur, que s'il s'agissait de police et de gendarmerie, il voulait les alléger de leurs tâches administratives pour qu'ils soient plus sur le terrain. Tout ça était en filigrane, effectivement, une réponse à la fameuse critique sur les diminutions d'effectifs qui ne portent pas sur les forces de sécurité. Qui ont eu lieu cependant sous... Autrefois... Enfin, pas autre... Pas aussi... Il y a 5 ans. Oui, il y a 5 ans et ça a continué. Cécile Lluy. Peut-être pour revenir sur cette idée qu'on n'a pas beaucoup parlé de sécurité parce qu'en fait, on en a parlé pendant les débats mais on en parle d'un seul angle qui est celui du renseignement, mais pas de la prévention et pas du phénomène beaucoup plus large qui est c'est quoi le terrorisme aujourd'hui, d'où ça vient, quelles sont les causes, les facteurs, les milieux et où sont les leviers d'action possibles et c'est pas seulement la sécurité le levier d'action. C'est en anticipant effectivement peut-être l'école mais aussi les ségrégations sociales, les quartiers. Les inégalités sociales ne sont-elles pas aussi un enjeu qui... Là, j'allais dire que c'est presque un débat idéologique et de société. Il y a des courants qui s'opposent, il y a ceux qui prennent en compte ces facteurs sociologiques et ceux qui vous disent non, absolument pas, le terrorisme existant partout, il n'y a pas une spécificité, est-ce qu'il y a davantage plus de... Oui ? C'est pas une question d'une spécificité de la France, c'est qu'en tant que société, la France a à répondre à l'ensemble du phénomène qui implique le terrorisme à la fois comme menace, la réponse qu'on a face à elle et comment on essaie de la prévenir ou en tout cas de la gérer mais aussi de construire un récit autour de ce phénomène et finalement, le biais des débats politiques par leur forme renferme le terrorisme à une question de pure sécurité des personnes et du coup, il n'y a pas vraiment de débat de société. Mais est-ce que l'urgence n'est pas sécuritaire même si cet aspect ne doit pas être éludé ? Je crois quand même que là, quand on retrouve des drapeaux de Daesh dans les appartements de ces terroristes parce qu'on peut éviter de parler d'islamistes parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément terroriste même quand on est un islamiste. Mais ce n'est pas des criminels, c'est des terroristes. C'est un acte terroriste au nom de l'État islamique qui est une forme quand même d'entité et donc c'est vrai que là, vous avez raison sur ces thèmes de prévention, etc. Mais là, il y a une urgence à traiter ces sujets-là et c'est vrai que c'est cette question-là à laquelle il faut s'attacher. Alors, dans cette campagne, ce qui me frappe là, c'est qu'au fond, quand même, il n'y a pas de clévage. Au fond, ce qui aurait peut-être pu tirer un peu parti de cette situation, c'est finalement peut-être un candidat qui aurait pu vraiment se réclamer du bilan du gouvernement en la matière puisque je dois dire qu'il travaille plutôt bien depuis quelques temps. Cet attentat a été... Ce n'est pas les politiques qui travaillent bien. C'est les policiers. Non, non, mais les policiers travaillent sur l'autorité du ministère de l'Intérieur. Les renseignements sont organisés comme ça, etc. Donc, il y a un président de la République qui est encore là, quoi que vous en pensiez, cher François. Il est encore là aux commandes. Et donc, je crois vraiment que... Mais quel est ce candidat, alors ? Il n'y a pas de candidat. Alors, sauf qu'il y en a un, quand même. Sauf qu'il y en a un. Et on aime bien lui jeter à la figure qu'il est l'enfant du hollandisme quand il y a des choses qui ne plaisent pas. Mais là, il se trouve que Emmanuel Macron est membre de ce gouvernement. On le considère souvent comme l'héritier de François Hollande. Et on aurait tort de penser que c'est quelqu'un... C'est une question de sécurité chevillée au corps aussi. Mais pas de manière aussi ostentatoire peut-être qu'Emmanuel Valls qui ne donne pas les mêmes coups de menton, etc. Mais ce n'est pas un laxiste. C'est une vraie question qui se pose parce que je dis aux yeux de certains à Emmanuel Macron, il doit faire ses preuves. Alors, il s'entoure bien, c'est vrai. Patrick Appelmuller, il y a Jean-Yves Le Dorient, mais aussi, il faut le citer, l'ex-patron du RAID, c'est Jean-Michel Fauver, donc bien entouré. Mais le candidat lui-même est-il solide, sur ses fondamentaux sur cette question ? Pour lutter contre le terrorisme, je pense qu'il faut effectivement compter sur les interventions des policiers, des agents spécialisés, plus que sur la capacité d'un ministre à être solide dans la matière. Il vaut mieux être solide et être capable d'organiser, de rationaliser les moyens, mais objectivement, c'est quand même notre structure et de ce point de vue, l'État français a des capacités de réponse, mais on ne peut pas se contenter d'un espèce de court-termisme. Évidemment, quand il y a des gens qui ont des bombes dans leur appartement, il faut intervenir, il faut les neutraliser, c'est évidemment l'urgence. Mais l'urgence, elle se répète. Maintenant, elle se répète depuis des mois et des mois et on sait qu'elle va se répéter des années. Donc il faut se poser les vraies questions. Et je suis d'accord avec Cécile Aldui, les vraies questions, c'est quand même qu'est-ce qui permet ou qui conduit des jeunes français sur ce terrain qui est évidemment un terrain d'horreur, un terrain de barbarie, j'allais dire il y a une forme de rupture avec l'humanité et comment est-ce possible ? Si on ne se pose pas cette question, on n'y répond pas. Dans les cinq derniers jours ? Non mais, et cette question, elle se pose aujourd'hui. Lorsqu'on s'aperçoit que ce jeune s'est radicalisé en prison, est-ce que ça veut dire que notre système pénitentiaire aujourd'hui répond à la possibilité de se réhabiliter, de renouer... Ce n'est pas contradictoire avec le débat sécuritaire aussi ? Mais bien sûr ! Mais c'était plutôt à mon voisin que je répondais. Non, 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 mais votre voisin parle du court terme et puis aussi du plus long terme. Mais en attendant, là, on est quand même dans une urgence. Et puis on a aussi quand même des questions de politique internationale qui entre en ligne de compte. Et la politique de la France sur des terrains d'opération au Moyen-Orient, au Mali, etc. Ça joue aussi dans le paysage. Ça n'est pas qu'une question de jeunes qui seraient désocialisés. Ça existe. Il faut s'en occuper. Il faut traiter ces questions. Il y a un vaste communiquant entre le contexte international et le contexte international. Si l'on reprend les choses chronologiquement dans le profil de ces deux terroristes djihadistes, 23 et 29 ans, l'un, 12 condamnations. 12 condamnations. Il aurait dû effectuer une peine de prison de 4 ans. Il a été libéré. Au bout de 2, etc. Ils étaient fichés S. Tous leurs profils. Par quoi ont-ils commencé ? Par du droit commun. Par du trafic de stupéfiants. Je veux bien que tout ça soit lié au chômage, etc. Mais on ne peut pas accepter ça. Il y a effectivement des problèmes de droit commun qui sont à la source. Et ensuite, la radicalisation. Mais la radicalisation, elle est fondée sur cette dérive initiale. initiale. Et chaque fois, ça serait une nouveauté. Mais cette dérive initiale, d'où vient-elle ? Oui, bien sûr. Alors, je vous propose... On ne va pas trancher ce débat-là. On va continuer quand même sur les candidats. Oui, certes. Mais je vais citer la Suède, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Ce sont des pays où le chômage est deux fois inférieur au nôtre. Oui, oui. Donc, c'est pas... Une réaction sur les réseaux sociaux. Attendez, justement, Cécile Aldui et Patrick Appelmuller, parce que vous n'êtes pas d'accord avec, notamment, une question sociale pour expliquer le djihadisme est une erreur. Je cite sans doute, il y a des djihadistes éduqués, cultivés et d'autres milieux. C'est pour ça que... Mon propos n'était pas de dire qu'il fallait mettre de la question. Ça vous permet de déclarer... Ça me permet de clarifier. Ce que je voulais pointer, c'est que quand on parle de la sécurité dans le débat politique, en fait, c'est un tout petit bout du problème du terrorisme. C'est le bout du renseignement de comment on prévient des attentats terroristes, islamistes. Moi, j'ai aucun problème d'avoir avec ce vocabulaire-là, mais c'est un tout petit bout de ce que c'est que le terrorisme. Et qu'au-delà de ça, il y a aussi la réponse de la société française politique, associative, individuelle à ce phénomène. Et il y a aussi comment est-ce qu'on essaie de comprendre comment ça se structure, comment ça se perpétue et d'où ça vient. Et là, il y a une multiplicité de points d'entrée pour essayer de faire évoluer. Et le débat politique n'est pas structuré pour aborder cette question beaucoup plus large. Alors, les candidats, la plupart des candidats en sont loin. C'est le cas notamment de Marine Le Pen, confrontée à un léger fléchissement des intentions de vote. La présidente du FN tente de remobiliser son électorat. Alors, elle y va sur ces sujets de prédilection, sécurité, immigration. On va écouter la charge anti-immigration avec une proposition d'un moratoire sur l'immigration légale. On écoute Marine Le Pen hier aux aînés de Paris. Pour l'immigration, nous passerons des accords avec les pays d'origine en échange d'une coopération économique restaurée. Pour la France, je déciderai d'un moratoire immédiat sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond. Un moratoire pour faire le point de la situation avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation beaucoup plus drastique, plus raisonnable, plus humaine, plus gérable. Yves Doré, cette offensive au clairon de Marine Le Pen, elle vise à polariser le débat autour de ces thèmes, même si cette proposition-là, cette proposition en particulier, elle n'était pas dans son programme. Non, non, non. On sent qu'on est moins dans la France apaisée quand même. Oui. Mais dans la France au français. D'ailleurs, ils se seront répondus... Le slogan « La France au français » d'ailleurs, est revenu dans ces meetings. On revient sur les fondamentaux du Front National. Au fond, et ça se comprend aussi du fait de ce qui se passe dans cette campagne. François Fillon semble-moi aller chercher des voix du centre et chez Emmanuel Macron plutôt que d'aller mordre sur cet électorat qui est aujourd'hui sans doute chez Marine Le Pen. Peut-être qu'il avait au début de la campagne avant de rencontrer les problèmes et les affaires qu'il a traversées. Et donc, lui-même, thématise beaucoup sur les racines de la France, sur les valeurs, etc. Et donc, là, il y a une forme de surenchère entre ces deux candidats qui commence à se dire « On ne sera pas tous les deux au second tour. » Là, il n'y aura qu'un des deux. Et donc, on sent que là, il y a un match entre Fillon et Le Pen et Marine Le Pen a bien décidé à en découdre et à ne pas s'en laisser compter par François Fillon. Voilà, donc c'est... Parce que jusque-là, elle s'en est laissée un peu compter, semble-t-il. C'est ce qu'elle semble croire puisqu'elle semble revenir vraiment. Mais c'est vraiment un coup de volant vraiment violent. Elle était partie sur quelque chose, effectivement, de rassembleur, de fédérateur. Au fond, moi, j'avais un peu l'impression en début de campagne qu'elle jouait le second tour avant le premier. Les sondages la donnaient tellement toujours au second tour que voilà, elle préparait déjà le rassemblement. Et les commandateurs. Et les commandateurs. Et ses adversaires. Et là, elle se rend compte qu'il va falloir quand même passer au premier tour. C'est votre avis ? C'était une illusion. C'était une illusion que les sondages ont inscrit dans sa campagne qui est effectivement, a été jusqu'à présent, une campagne de second tour. De second tour. Et ça n'est pas la même chose qu'une campagne de premier tour. Elle y revient, tardivement, je pense, parce que les gens se disent que ça veut dire moratoire. Qu'est-ce que ça veut dire moratoire ? On suspend quoi ? Et comment ? Et à partir... Tandis que François Fillon, lui, il a tout le temps, tout le temps fait une campagne de premier tour. Parce qu'il savait qu'il fallait d'abord consolider son électorat avant de l'élargir. C'est votre avis ? Ce qui est intéressant, c'est que je suis totalement d'accord, mais en même temps, Marine Le Pen, son grand obstacle, c'est le deuxième tour. Donc, elle a eu cette stratégie de se présidentialiser parce qu'elle sait que même si elle arrive au deuxième tour, la marche est très haute parce qu'il y a un passif du Front National qui continue à rebuter une grande partie de l'électorat. Et du coup, c'était tout de même dans son avantage d'essayer de présenter un visage plus rassurant que par le passé. Et là, elle s'aperçoit qu'il y a quand même cette marche du premier tour à passer, qu'elle n'était pas si évidente que ça. Mais je crois qu'elle a d'autant plus besoin de le faire que François Fillon a quand même fait l'impasse dans l'essentiel de son expression sur son programme social et économique et qu'il utilise beaucoup la rhétorique de la sécurité, de l'identité, de la culture nationale dans une conception très fermée qui fait évidemment de la concurrence à Marine Le Pen qui avait un peu abandonné ce discours ou qu'il avait passé un peu sous le tapis. La concurrence au point de lui, j'allais dire, de prendre certains des électeurs, c'est ce qui expliquerait la dynamique plutôt ascendante de François Fillon ? Elle en applique quelques-uns à la droite, évidemment. Au moment des affaires, oui. Comme de l'autre côté, alors que le Front National avait une certaine influence, disait-on, sur les jeunes qui avaient l'intention de voter, aujourd'hui, elle est largement dépassée par Jean-Luc Mélenchon dans les 18-25 ans. Donc elle est en train de voir un certain nombre de ses piliers s'éroder, voire s'affaisser. Oui, c'est ça. Il y a aussi, il faut le noter, la montée de Jean-Luc Mélenchon qui l'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a un autre candidat qui peut éventuellement recueillir la colère d'une partie du peuple français qui est en colère. Les thèmes, ce qu'on a appelé la ligne Philippot, c'est-à-dire une ligne presque gaulot-socialiste sur le plan économique. Mais l'enchaîniste. Mais l'enchaîniste. Oui, c'est-à-dire qu'elle est Eh bien, elle est maintenant challengée sur ces thèmes-là et fortement, avec un candidat qui a beaucoup de talent, Jean-Luc Mélenchon, et qui, je pense, a du succès, effectivement, dans des couches populaires aussi maintenant. ce n'est plus que le candidat des fonctionnaires et des bobos. Maintenant, je pense que c'est aussi un candidat qui séduit dans les milieux populaires qu'affecte Marine Le Pen. Donc, elle est, en fait, challengée des deux côtés. Par Fillon et Mélenchon. Il me semble qu'il n'y a pas autant de compétitions qu'on le croit ou que vous le dites entre Marine Le Pen et François Fillon. Je pense que Marine Le Pen était élevée et elle se tasse. Je pense que François Fillon a subi le choc de toute la campagne qui a été conduite contre lui, de toutes les attaques, et qu'il est parti, lui, à la reconquête de son propre électorat. De son propre électorat. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et effectivement, il y a une percée pour lui dans les derniers. Vous dites à la reconquête de son propre électorat avec ceux qui l'ont aidé ou peuvent l'aider. C'est le cas de sens commun pour François Fillon, le candidat des Républicains, qui a dit ce matin sur Europe 1 que son gouvernement pourrait aller de François Baroin à sens commun qui est l'émanation politique de la manif pour tous. Alors, votre réaction sur sens commun et son éventuelle participation au gouvernement si François Fillon est élu. Mais d'abord, les précisions avec Julie Hulain. Le changement, c'est l'engagement. Voici la devise que l'on trouve à la une du site de sens commun. Derrière ces mots, un mouvement conservateur lancé il y a trois ans après les manifestations contre le mariage pour tous par des électeurs de droite déçus qui souhaitent peser sur le parti. Une de leurs propositions centrales, la reconnaissance constitutionnelle du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Pour le reste, sens commun défend plus largement les idées de la droite. Libéralisme économique, suppression du droit du sol ou fin de l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, le mouvement compte plus de 9000 adhérents, 22 élus départementaux et régionaux et près de 250 élus municipaux. Tous les adhérents sens communs sont également adhérents Les Républicains. En août 2016, le mouvement décide de soutenir François Fillon lors de la primaire de la droite. Un choix d'idées alors que le candidat se prononce pour la suppression de l'adoption plénière pour les couples homosexuels contrairement à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy. Malgré les affaires, sens communs n'a jamais failli dans son soutien à François Fillon jusqu'à organiser sa démonstration de force au Trocadéro. Un tournant pour François Fillon qui se dit maintenant prêt à gouverner à leur côté. Voilà, sens commun qui est revendé quelques 10 000 adhérents. Je vais vous laisser résumer selon vous ce qu'est, ce que représente sens commun. Cécile Haldui. Sens commun, c'est quand même manifesté à travers les manifestations contre la loi sur le mariage pour tous. Donc, c'est d'une certaine façon la réaction au quinquennat de François Hollande dans sa version sociétale, l'ouverture de droit à d'autres catégories et de personnes. Alors ça, c'est vraiment le retour du sociétal dans la campagne. Parce que, en fait, bizarrement, ça n'avait pas été tellement présent contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et en regardant les discours des candidats, même sur un peu plus le moyen terme, que ce soit pendant la primaire ou pendant la présidentielle, ils essaient d'éviter les sujets sociétaux parce que ce sont des sujets où on se brûle les doigts. En accordant sa confiance à sens commun, Fillon va aussi se brûler des soutiens d'un autre côté. Et donc, jusqu'à présent, et là, c'est vrai que le thème de cette émission est parfait, c'est ce durcissement de la campagne. C'est-à-dire que, on a l'impression que François Fillon se dit, comment j'ai gagné la primaire, rappelez-moi la recette, je vais refaire la même chose. Donc, le terrorisme islamique et pas islamiste, sens commun, les ambiguïtés sur l'avortement, une campagne à droite sur les valeurs, l'identité, la sécurité. Alors, la différence, c'est que maintenant, on est dans une présidentielle et on est dans une primaire de la droite. Donc, Paris risquait pour vous de citer ? Paris risquait ? C'est-à-dire que, là, le problème, c'est que les marges d'erreur dans les sondages, elle est tellement faible que ça va se jouer à très peu. Donc, l'idée, c'est l'abstention qui va faire la différence, l'abstention différentielle. Et donc, remobiliser la base, ceux qui sont vraiment motivés pour aller se déplacer dimanche, c'est un petit peu l'enjeu. Et finalement, il n'est pas le seul à faire cette stratégie. Marine Le Pen, c'est la même chose lorsqu'elle se dit « je reviens à mes fondamentaux et je mobilise ma base ». Même question, d'abord sur sens commun. D'abord, c'est une génération. C'est une génération. Ce sont des gens qui ont de 25 à 40 ans. C'est cette génération qui, en effet, a encadré, organisé les manifestations contre le mariage pour tous. Cette génération, elle n'allait pas disparaître parce que les manifestations cessaient. Elle avait des buts, en effet, de société, de questions de société sur la GPA, la PMA, etc., l'adoption. Bon, bref. Ce sont ces sujets centraux. Mais à partir de là, il est évident que cette génération, elle a eu des intentions politiques. Ou bien, elle disparaissait, tout simplement. Parce que, sur l'affaire du mariage, aucun candidat n'a l'intention, y compris pas François Fillon, d'ailleurs, de revenir sur le mariage pour tous. Donc, c'était une affaire close. Elle était irréversible. Ceux qui ont cru qu'il en serait autrement se sont trompés. Et à partir du moment où il s'agit de faire de la politique et d'être élus, eh bien, leur moyen, c'était d'entrer dans un parti politique. Ce sont les Républicains. Voilà. Quelle définition vous donnez à ce mouvement, à cette génération ? Pour moi, c'est la paroisse du 19e siècle sous la restauration. C'est-à-dire, censeur sur les mœurs, un ordre moral, très respectueuse des puissants, son militantisme contre l'ISF en est une illustration. C'est un mouvement très réactionnaire. Alors, c'est un mouvement qui a perduré au 20e siècle. Les années 30 sont pleines de discours du même ordre, du même genre. Je crois que ça n'a pas disparu. Pas les années 50, pas les années 60, pas les années 2000. C'est bien contre tout cela que s'élève Sens commun. Mon Dieu, mai 68, va des rétro. Et donc, je pense qu'il y a dans ce mouvement très très réactionnaire, effectivement, de quoi inquiéter beaucoup de gens. Non, de quoi inquiéter qui ? De quoi inquiéter ceux qui ne sont... Mais non, mais pas du tout. Le mariage homosexuel, la majorité des Français qui pensent que chacun peut décider du cours de sa vie. Non. La majorité des gens qui sont pour... C'est pas du tout le droit à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse contre laquelle ils sont également. C'est pas une question de majorité. C'est tout simplement que chacun a le droit dans ce pays et en démocratie de faire valoir ses convictions. Bien sûr, ils veulent faire valoir ses convictions jusqu'à la loi. Et cette loi, elle s'imposerait donc à tous. Donc, il y a bien une question de majorité et de minorité. Il n'en reste pas à un simple discours qui serait tenu dans les... Dans des quoi ? Dans des présbytères. Ah, les présbytères. Non, non. Non, mais ça n'est pas seulement ce discours-là. Ils veulent intervenir sur la loi. Et donc, ce sont des organisateurs de meetings, des organisateurs de manifestations, des militants politiques extrêmement réactionnaires. Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas décrit un phénomène. Pourquoi est-ce que tout le monde en ce moment se fixe sur l'idée de sens commun ? D'ailleurs, c'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure pour ce qui est de l'école, apprendre le sens commun. Eh bien, s'il y a ça, c'est qu'ils ont réussi, ils ont réussi à installer un débat public sur des questions de société. Et évidemment, pourquoi François Fillon ? Parce que les deux autres, qui étaient Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, ne leur avaient pas répondu, tout simplement. Yves Doré, quelle est votre définition à vous de sens commun ? Écoutez, je crois que beaucoup de choses ont été dites sur sens commun. Moi, je pense en tout cas que sens commun sera, si François Fillon est élu président de la République, le grand cocu de la campagne présidentielle. Parce que je ne suis pas du tout convaincu, pour ma part, que François Fillon soit dans la ligne sens commun. D'ailleurs, il a tout de suite mis en avant ses autres soutiens, à savoir Nathalie Kosciusko-Morizet, François Baroin, comme un équilibre, il voulait montrer ça. Voilà, comme un équilibre. Mais j'ai entendu parfois François Fillon et ses amis critiquer les entourages de Macron qui allaient de Robert-U à Alain Madelin, etc. Mais voilà, donc tout le monde a ses équilibres, tout le monde. Et en fait, François Fillon, moi, je n'ai pas remarqué tout au long de sa longue carrière politique quand même qu'il était absolument accroché à ces thèmes-là. Et je l'ai même entendu. Dans ses votes à la Chambre nationale, quand même, sur toute la législation sur l'apportement. Écoutez, je me souviens quand même que lors du débat des primaires, il a quand même dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit qu'à titre personnel, il était opposé à l'avortement, mais qu'on ne pourrait jamais trouver un engagement politique de sa part qui aille dans le sens de l'interdiction de l'avortement. Mais l'action se pose Paris risquait politiquement ou pas. Il a une position sur le sujet qui est... Oui. En tous les cas. Il a reçu... Non, mais enfin, c'était un truc qui était du lendemain du premier tour de la primaire. Cette affaire a été tranchée en 48 heures, on n'en parle plus. Autre actualité, parce que c'est un soutien qu'on n'a pas entendu depuis quelque temps. Nicolas Sarkozy qui a publié une vidéo... Pour la première vidéo, mais deuxième soutien. Facebook, oui, Twitter, Instagram, Instagram, Nicolas Sarkozy qui réitère clairement son soutien à François Fillon à 5 jours du premier tour. J'ai travaillé 5 ans avec François Fillon. Il a été mon premier ministre. Je sais que nous pouvons lui faire confiance. Dimanche prochain, il faut se rassembler pour éviter cette maladie si fréquente à droite de la division. Se rassembler avec un seul objectif. Où est l'intérêt de la France ? Et pour moi, c'est clair, l'intérêt de la France impose à chacun d'entre nous de voter sans état d'âme pour François Fillon. Il en sait quelque chose, lui, de la division de la droite. Il en sait quelque chose parce qu'il en a été la victime, parce que c'est... Il est l'acteur. C'est comme ça que... Il est l'acteur à plusieurs reprises. Non mais, attendez, il en sait quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a créé les primaires à droite. C'était pour qu'il y ait un seul candidat. Or, il a été aussi d'une certaine façon victime de la primaire. Pas tué à la primaire. Si il faut s'arrêter sur un mot pour François Fillon, c'est le mot soutien. C'est ce qu'il attend. Bien sûr. Il est important, ce soutien-là, dans les mots prononcés et puis la personnalité de l'ancien président. Il est important et paradoxal puisque c'est aussi le rival contre lequel François Fillon a construit sa persona d'homme propre, d'homme pas bling-bling, d'homme qui ne fait pas de coup de menton mais sera vraiment dur sur la sécurité. Mais bien sûr, dans les derniers jours de campagne, tous les soutiens sont bons et surtout, c'est le côté démonstration de force. Donc Mélenchon, ça va être, oui, hologramme et François Fillon, ça va être tous les anciens présidentiables de la primaire, peut-être, mais en tout cas, c'est des opérations de communication. Il ne faut pas se faire d'illusions quand même. Il y a aussi autre chose dans la présence de Nicolas Sarkozy à plusieurs épisodes de la crise qu'a connue la droite autour de la candidature de François Fillon, que ça soit dans le petit voyage que François Fillon a fait pour obtenir son soutien dans les bureaux de Nicolas Sarkozy. Là, il ne parle plus de collaborateurs, il dit il a été mon premier ministre. On en est loin, là, oui. Oui, mais enfin, bon, il a été son premier ministre. C'est factuel, c'est l'effet. Je pense que Nicolas Sarkozy entend montrer qu'il continue à peser fortement sur la droite, qu'après sa défaite, il est quand même le faiseur de roi, il est quand même celui qui fait que François Fillon a pu se maintenir ou n'a pas pu se maintenir, celui qui aujourd'hui peut peser dans les difficultés ou pour redonner le petit coup de pouce qui permettrait à François Fillon d'être au second tour. Je pense que la droite n'a pas fini d'entendre parler de Nicolas Sarkozy malgré son rôle nouveau dans les affaires. On conclut sur ce sujet, c'est votre avis, Yves Derré ? Oui, oui, un petit peu. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a joué un rôle depuis sa défaite au primaire qui a été au fond très très important parce que je pense que dans la période où François Fillon a été l'objet d'attaques, où il y a eu les révélations, il a quand même fait donner quelques-uns de ses amis qui étaient très maltraités dans la campagne. On se souvient que c'est notamment Georges Fenech qui a beaucoup, beaucoup cogné sur Fillon, demandé son retrait, etc. Jusqu'à ce que François Fillon se sente un peu contraint, obligé d'aller voir le patron pour lui dire écoute, retiens un petit peu tes copains et puis là, on a négocié un peu. C'est une petite ambiance un petit peu comme ça, le parrain et puis le nouveau qui suit. Et puis voilà, là, il lui apporte son soutien au moment où François Fillon a le plus besoin parce qu'il lui manque deux points pour être au second tour. Donc tout ça est très bien joué de Nicolas Sarkozy qui finalement, si François Fillon était élu président de la République, pourra revendiquer une part de la victoire. Eh bien, oui. Il faut dire quand même que la solidarité de tous à droite a été totale malgré les épreuves que Fillon a subies. Elle est totale aujourd'hui, vous voulez dire. Elle a connu quelques variations. C'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. C'est pour ça que cette dernière ligne droite est d'autant plus passionnante, incertaine et justement, on va continuer à en parler. Je vous remercie pour cette analyse et ce débat. On va continuer à parler des derniers jours de campagne. Est-ce le moment de la cristallisation du vote ? Les candidats, en tous les cas, multiplient les meetings, notamment ce soir. On va en voir différents extraits. C'est un sprint final de plus en plus tendu sur le fond et la forme. C'est important la forme. Quelle est la stratégie des candidats ? Quelle est la communication des candidats ? Le match des idées va opposer dans quelques instants sur ce sujet. Deux spécialistes, Mathias Léridon du cabinet Hilder et Elodie Mielzara qui est sémiologue. A tout de suite, on vous attend. Public Sénat crée l'événement pour la dernière semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les jours à midi, retrouvez les meetings des 11 candidats avec demain celui de Benoît Hamon. Un meeting à suivre demain à midi sur Public Sénat. Les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP Assemblée nationale vous donnent rendez-vous le dimanche 23 avril à 19h pour une soirée exceptionnelle consacrée au premier tour de l'élection présidentielle. Analyse, résultat, décryptage, Delphine Girard et Arnaud Ardouin vous attendent avec leurs invités pour cette grande soirée électorale. Premier tour de l'élection présidentielle, un événement à suivre dimanche à 19h en direct sur les chaînes parlementaires. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent les derniers moments de cette campagne du premier tour sur la forme. Dernier moment paroxystique. Les propos ursissent. Alors pour quelles conséquences sur les indécis qui sont pour une grande partie la clé du scrutin ? Y a-t-il en ce moment dans les prochaines heures une cristallisation du vote ? On va en parler avec nos invités ce soir. Elodie Milzarek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sémiologue, spécialiste de communication verbale et non-verbale, auteur du livre « Déjouer les manipulateurs » de point l'art du mensonge au quotidien aux éditions Nouveau Monde. Merci d'être avec nous. Face à vous, Mathias Léredon, bonsoir. Bonsoir. Président du cabinet Tilder, merci également de nous accompagner. Alors avant d'entrer dans le vif de notre débat et de parler des différents meetings ce soir, on va s'arrêter sur les sondages et la marge d'erreur qui les entoure alors que l'on sait que l'incertitude est reine. On voit tout cela avec Samia Dechir. Deux petits pourcents, c'est l'écart maximum entre les deux candidats en tête dans les sondages quel que soit l'institut. On est donc dans la marge d'erreur de plus ou moins 2,5%. Plus concrètement, un candidat crédité aujourd'hui de 20%, François Fillon par exemple, se situe en réalité entre 17,5% et 22,5%. Jean-Pierre Sueur est le co-auteur d'une loi qui oblige les médias à mentionner cette marge d'erreur. Problème, ils le font rarement. Quand on publie un chiffre sans indiquer la marge d'erreur, on trompe les gens. En 2002, tout le monde pensait que Lionel Jospin était devant Jean-Marie Le Pen. Résultat de l'élection, Jean-Marie Le Pen est devant Lionel Jospin. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas regardé qu'il y avait 1,5% ou 2% de différence entre les deux candidats. Et ça, c'est la marge d'erreur. C'est plus ou moins 2,5% souvent. Donc ça peut se retourner. Les sondeurs ne nient pas l'existence de cette marge d'erreur. Mais l'erreur, justement, serait surtout de se focaliser uniquement sur les chiffres des intentions de vote. Ça montre bien qu'aujourd'hui, les sondages doivent être pris pour ce qu'ils sont et pas forcément pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Ce ne sont pas des outils de prévision. Ce sont des outils qui permettent d'indiquer. Et ils sont d'autant plus efficaces que l'on comprend la dynamique plutôt qu'on mesure au demi-point près le score de chacun des candidats. Si les sondages donnent tous des résultats différents selon les instituts, il est vrai qu'ils rendent tous compte d'une même dynamique, 4 candidats en tête dans un mouchoir de poche. Le mouchoir de poche, il existe. L'incertitude, elle est réelle, Mathias Léridon, mais elle est presque devenue un outil de communication pour certains candidats. Il y a tellement d'indicis, on ne sait pas, attention, c'est un mouchoir de poche, tout est possible, tout peut arriver. Ce qui est vrai, c'est que toutes les combinaisons entre les 4 candidats qui sont aujourd'hui en tête dans les sondages sont possibles aujourd'hui à la fin du premier tour. Et ça, ça change tout en termes de communication parce que le sujet de la communication, de la stratégie de communication aujourd'hui, sur les 4-5 derniers jours, c'est comment gagner un ou deux points et en prenant ce un ou deux points n'importe où, y compris parmi les autres candidats. Donc la réalité, c'est qu'on n'est plus dans une grande campagne électorale classique qu'on a vécue dans les derniers affrontements, des dernières élections présidentielles où on avait deux candidats qui clivaient, on est en fait dans une guérilla de communication électorale. Et donc cette guérilla de communication, il faut absolument trouver un point. Et comme il faut absolument trouver un point, la réalité, c'est qu'en fait, on a de plus en plus envie de faire appel à l'émotion parce que dans les 3-4 derniers jours, ça n'est pas le rationnel qui va jouer, c'est l'émotion qui va jouer et elle va jouer sur évidemment cette partie de l'électorat qui est encore très indécise. On voit qu'il y a environ un électeur sur trois qui disent aujourd'hui voter pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Emmanuel Macron qui ne sont pas encore totalement sûrs de leur vote. Ça crée donc une formidable bulle d'électeurs qui sont potentiellement prenables par les candidats et il faut absolument les prendre et il faut les prendre par l'émotion. Donc ça cristallise et ça tend et ça rend beaucoup plus agressive la fin de cette campagne en termes de stratégie de communication. C'est votre avis ? En tous les cas, il faut les séduire, les convaincre et ça devient par tous les moyens. Peut-être que l'émotion fait partie dans ces derniers jours ? Oui, alors c'est vrai que le registre émotionnel s'adresse à des zones du cerveau, même on arrive à le localiser, c'est dans les zones paléo-lymbiques et au niveau du reptilien et on sait que ce type de message, d'ailleurs c'est du registre publicitaire, dans la publicité on utilise très souvent ce type de ressort émotionnel parce qu'on sait que ça va fonctionner. Néanmoins, c'est vrai que ces derniers temps on parle beaucoup de durcissement de la campagne pour être allée au meeting de Marine Le Pen effectivement dans son discours hier tout à fait. Vous êtes de Paris, oui. Effectivement, d'un point de vue des mots qu'elle utilise on sent qu'elle est revenue à des fondamentaux. Elle a parlé de la carte d'identité fabriquée à la photocopieuse, être français, ça s'hérite et ça se mérite. Donc c'était ce genre de phrase qui était très soutenue par le on est chez nous qu'on a l'habitude de voir dans ces meetings mais sincèrement pour aussi avoir fait le meeting d'Emmanuel Macron ce durcissement-là je ne l'ai pas particulièrement entendu dans les mots employés d'autres candidats. Effectivement, Marine Le Pen l'a exprimé plus fortement mais pour les autres le durcissement j'ai l'impression que le durcissement il est plutôt contextuel c'est-à-dire que dans quelques jours les Français vont devoir prendre une décision qui est majeure et importante et de fait oui les sympathisants se mobilisent il y a un durcissement mais c'est plus contextuel à mon sens qu'en tous les cas dans les mots et dans la mise en scène. C'est intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet on va parler des autres candidats parce que je rappelle toujours qu'ils sont 11 et dans ce temps d'égalité de parole c'est important de parler des différents candidats on va s'arrêter quand même Mathias Ceridon sur Jean-Luc Mélenchon ce soir c'est une prouesse technologique parce que le candidat de la France Insoumise a présenté les autres Jean-Luc Mélenchon tous ses hologrammes et ils sont nombreux ce soir. Merci à vous tous pour cet accueil si chaleureux comme je suis heureux que nous puissions être par le truchement de cette technique magnifique appelée à réaliser ensemble cet événement ce soir qui nous permet dans 6 endroits à la fois 7 avec celui-ci de vivre ce moment particulier de la campagne électorale mes pensées les plus reconnaissantes vont aux centaines de volontaires qui se sont regroupés pour préparer et permettre que cette réunion ait lieu. Voilà Jean-Luc Mélenchon qui se démultiplie Mathias Ceridon prouesse technologique et impact politique j'allais dire de curiosité déjà d'aller à ce genre de meeting c'est-à-dire qu'aller à un meeting où la personne physique n'est pas là c'est quand même une nouvelle forme de meeting donc on connaissait les salles de réalité virtuelle de Cisco dans lesquelles on peut faire des réunions dans des entreprises là le meeting politique sans avoir le candidat en face de soi c'est une nouvelle forme de meeting elle est extrêmement moderne parce que peut-être que demain la prochaine campagne présidentielle les meetings par hologramme ça permet finalement d'abord d'économiser un certain nombre de coûts et les salles étaient pleines les salles étaient pleines ça permet d'économiser le candidat parce que ce qu'on n'a pas dit quand même malgré tout c'est que là aujourd'hui sur la fin de cette campagne la fatigue est présente chez tous les candidats parce qu'à la fois il faut gagner ce 1 ou 2 points mais il ne faut surtout pas perdre 1 ou 2 points et donc on a encore 4-5 jours devant soi et pour ne pas les perdre il faut surtout ne pas se laisser déborder il y avait une grande entreprise dont on citera pas le nom qui disait qu'il y avait un slogan qui disait si tu dors t'es mort c'est un peu la même chose dans ces 4 derniers jours c'est à dire que si on dort dans les 4 derniers jours on perd le point alors là Jean-Luc Mélenchon c'est formidable parce qu'il est à la fois un des candidats les plus âgés et en même temps il arrive à se démultiplier partout en France donc on a l'impression qu'il est partout en France c'est une prouesse de communication et c'est une nouvelle modernité en termes de dialogue parce qu'on voit que les salles sont pleines alors qu'on est face à une image retransmise à la télévision alors elle est un peu plus c'est une remarque de bon sens qui est très très intéressante et le dit Mils Arec c'est vrai Jean-Luc Mélenchon il est partout il fait ce que peuvent pas faire les autres et là c'est j'allais dire c'est tout bénéfice d'être dans différentes villes tout à fait et c'est vrai que lui on a beaucoup parlé de sa stratégie d'apaisement de sa geste philosophique et effectivement il a réussi à remonter aussi dans les sondages notamment parce qu'il s'est modernisé aussi bien dans ses propos mais bien sûr à travers cette forme là et de montrer qu'il maîtrisait la technologie et alors ce qui était très intéressant c'est qu'aujourd'hui il y avait aussi Benoît Hamon qui était sur Snapchat alors voilà c'est un outil qui est plutôt utilisé par les jeunes générations mais du coup ça c'est aussi une manière de pouvoir toucher et mobiliser un électorat qui lui-même est encore indécis et on ne sait pas encore très bien dans quelle mesure il va aller voter et c'est vraiment intéressant d'observer ces modalités où finalement on voit bien que c'est un parler qui est tout à fait différent parce que c'est un parler de tous les jours qui est encore loin et c'est encore d'autres codes rhétoriques mais vous voulez dire qu'ils adaptent leur parler en fonction de l'outil il y a une adaptation naturelle ils ne sont pas eux-mêmes alors si on leur dit il faut faire moderne parle ainsi sur Snapchat parle ainsi dans ton meeting et parle comme ça sur disons qu'il y en a qui arrivent à s'adapter plus facilement à ce type d'outil d'ailleurs c'était drôle parce que Marine Le Pen a donné rendez-vous on la voyait elle disait retrouvez-moi demain sur Snapchat et elle a un peu écorché le nom de Snapchat donc rien que là on voit qu'elle n'est pas habituée elle à l'utiliser tous les jours mais en tous les cas c'est certain qu'il y a une adaptabilité linguistique qui est propre à tous les candidats et néanmoins certains qui se montrent plus habiles à ce jeu ce qui est quand même intéressant parce qu'il faut parler des petits candidats les petits candidats ne sont pas forcément des petits candidats sur les réseaux sociaux ils ont des candidats qui aujourd'hui sont très présents sur les réseaux sociaux et finalement ils ont une audience auprès des français un exemple qui vous vient en tête quel candidat ? Poutou par exemple et Asselineau ils sont très très présents sur les réseaux sociaux et donc la réalité c'est qu'en fait en étant présents sur les réseaux sociaux ils dialoguent avec bien plus de français que dans les campagnes précédentes mais il y a une difficulté qui a changé leur stratégie de communication parce qu'il faut s'adapter à l'outil de communication c'est le temps la valeur de temps c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux il ne faut pas réagir une demi-journée après il faut réagir de façon instantanée donc la réalité c'est qu'en fait les candidats sont obligés d'intermédier cette présence sur les réseaux sociaux il y a des tas de personnes dans leurs équipes des bénévoles des professionnels qui en fait gèrent en permanence les réseaux sociaux donc quelque part c'est un nouveau type de porte-à-porte avant on faisait les marchés aujourd'hui on fait les réseaux sociaux donc ça veut dire qu'on a plein de gens qui sont dans une grande salle avec un ordinateur portable et puis qui en permanence répondent sur les réseaux sociaux donc c'est une nouvelle manière de communiquer elle n'est pas forcément différente de celle d'avant parce que ce sont toujours des bénévoles des militants qui vont au contact des français mais ils le font avec un temps de réaction qui est beaucoup plus court qu'avant et c'est très pertinent ce que vous dites effectivement sur cette notion de la temporalité parce que prenons l'exemple de Snapchat vous avez uniquement 10 secondes de prise de parole au-delà de 10 secondes l'image s'efface et de fait il y a nécessité de rentrer dans un discours qui est un peu plus authentique c'est-à-dire que toutes les formules langue de bois lambiquée avec des subordonnées etc. sur un temps très court de 10 secondes vous ne pouvez pas vous exprimer de cette façon ou plus dans l'émotion parce que quand on a 140 caractères sur Twitter quand on a 10 secondes sur Snapchat la réalité c'est qu'en fait on ne peut pas faire appel beaucoup au cerveau gauche c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans la... On ne peut pas faire appel au fond et au programme du fond On ne peut pas faire appel au fond donc il faut faire appel à l'émotion On va rejoindre c'est Benoît Hamon qui est ce soir à Toulouse et Benoît Hamon qui croit en ces échanges qui affirme qu'il va gagner contre vents et marées dit-il Toulouse c'est l'endroit où tout candidat socialiste tout candidat de gauche vient à un moment si possible à la fin de sa campagne chercher l'ultime énergie l'ultime énergie avec laquelle et avec et par laquelle on renverse et on repousse les montagnes et avec et par laquelle on va chercher les victoires les plus difficiles celles dont on annonce finalement qu'elles sont parfois si difficiles qu'il faudrait renoncer au combat lui-même Vous savez moi j'appartiens à une famille en tout cas politique la nôtre ici qui sait la gauche que rien 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 ne nous tombe du ciel qu'il faut se battre qu'il faut aller chercher les victoires contre vents et marées et compter sur moi pour aller la chercher celle-là contre vents et marées parce que parce qu'il n'y a pas le choix non il n'a pas le choix Benoît Hamon contre vents et marées c'est le cas sa campagne c'est presque un chemin de croix et le 10 000 ça raconte tout ce qu'il a subi D'ailleurs c'était un peu terrible parce que notre dernière émission on s'est rendu compte en sortant qu'on avait oublié un candidat et ce lapsus était assez révélateur et c'est vrai que finalement Benoît Hamon a quand même du mal à occuper la scène mais du coup c'est intéressant qu'il utilise aussi ce nouveau type de modalité C'est intéressant quand il dit je vais y arriver je vais l'arracher contre vents c'est quoi c'est du déni de la réalité c'est une méthode couée c'est sur les réseaux sociaux Lucia Dapote qui vous dit Hamon langue de bois déni ou méthode couée C'est étonnant parce qu'effectivement ils la pratiquent tous cette méthode couée la langue auto-persuasive auto-réalisatrice prophétique mais quand ce n'est pas le cas on le reproche beaucoup et je me souviens de Poutou l'année dernière qui avait avoué en direct à la télévision bah oui de toute façon je ne serai pas président ça lui avait été énormément reproché donc il y a nécessité et il y a presque obligation finalement même si c'est un leurre et c'est un écran de fumée il y a obligation de s'engager par les mots Mathias Leridon c'est le cas ah tiens avant que vous nous répondiez on va écouter également François Fillon qui dit à peu près la même chose qui croit en ses chances qui est très sûr de lui ce soir à Lille mes chers amis oui j'en suis sûr nous allons gagner cette élection pourquoi j'en suis sûr parce que vous êtes là parce que vous m'avez accompagné parce que vous n'avez pas tremblé parce que vous ne vous êtes pas laissé impressionné et grâce à vous grâce à votre force grâce à votre mobilisation grâce à cette salle formidable encore ce soir oui nous avons le soutien du peuple français et ensemble nous allons gagner cette bataille ils se nourrissent tous du meeting on dirait qu'ils puissent de l'énergie dans les salles les différentes salles qu'ils remplissent oui mais parce que lorsqu'on est dans la fin d'une campagne présidentielle c'est comme un acteur sur scène c'est comme du théâtre vivant c'est à dire qu'on est dans une communion avec les personnes que l'on en face de soi mais ce qui est vrai c'est que lorsqu'on est dans le le quatuor de tête c'est plus facile que lorsqu'on est le cinquième le sixième le septième ou le huitième c'est à dire qu'il y a une espèce d'osmose qui se crée d'ailleurs tous les candidats qui y sont passés par cette élection présidentielle que ça soit en France aux Etats-Unis n'importe où il y a cette tension dans l'élection présidentielle le disent la dernière ligne droite la dernière semaine elle se fait sur l'adrénaline elle se fait sur la capacité à tenir quoi qu'il arrive jusqu'au bout et si on est dans le duo ou le trio ou le quatuor de tête et là aujourd'hui ce qui est très nouveau c'est qu'on a quatre candidats qui peuvent espérer être au second tour la réalité c'est qu'on est porté par l'adrénaline on voit bien que Benoît Hamon quelle que soit la méthode Coué il n'est pas porté par cet adrénaline dans son langage corporel dans la manière dont il dialogue avec les militants dans le meeting il n'y a pas la même intensité on voit bien qu'il n'y a pas la même intensité Vous voyez la même chose ? Oui c'est vrai que c'était assez juste de soulever la dimension physique de l'exercice alors oui il y a une dimension intellectuelle rhétorique mais on sent bien et on les voit ils sont en trans à la fin des meetings parfois on voit la transpiration mais en tous les camps la voie est haletante on sent qu'on est vraiment dans un registre qui devient presque celui de la performance sportive et il y a un très beau texte de Roland Barthes dans les mythologies où il parle du combat de catch et effectivement il y a quelque chose qui est aussi de cet ordre là c'est à dire à la fois quelque chose qui est vécu c'est à dire que c'est un combat physique qui est livré et puis en même temps il y a cette dimension spectacle effectivement il parle de spectacle excessif et de la dimension emphatique et finalement il démontre qu'on n'attend pas du catcheur qui gagne on attend juste qu'il ait la gestuelle tout à fait adaptée qu'il fasse ce qu'on attend exactement de lui et bien tout ça voilà cette adrénaline cette voix portée alors qu'elle est parfois exagérée et on l'a beaucoup reproché à Emmanuel Macron mais ça fait partie aussi du show et quand vous passez à côté effectivement de cette rencontre là et bien c'est un rendez-vous qui n'a pas lieu et voilà donc la dimension physique elle est vraiment il y a une autre voix particulière celle d'un candidat Jean Lassalle écoutez-le ce qu'il dit sur les indécis et tu sais pour qui vont voter les indécis devine et bien sûr et bien sûr sinon ils ne peuvent pas le dire s'ils disent qu'ils votent pour Lassalle on va les traiter de décalés d'atypiques de je ne sais quoi tout un tas d'haneurie qu'on a fait pour m'abattre depuis le début il a raison lui aussi à sa manière il fait ce qu'ont fait les autres candidats aussi J'y serais c'est moi le candidat des indécis mais Jean Lassalle il a raison de dire ça parce que lorsqu'on n'est pas dans la ligne de tête il faut y croire et si soi-même on n'y croit pas il n'y a aucune raison que les propres militants n'y croient donc il faut absolument le faire mais je crois que ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on regarde les 4-5 grands candidats voire peut-être les 6 d'ailleurs parce que Nicolas Dupont-Aignan il n'est pas très loin non plus la réalité c'est que en fait lorsqu'on les regarde aujourd'hui la grande difficulté c'est que ce n'est pas un catch à 2 c'est un catch à 4 ou à 5 et donc là c'est beaucoup plus compliqué parce que naturellement dans une campagne présidentielle française on arrive en fin de campagne avec un adversaire qui est clairement désigné qu'on a en face de soi qu'on pilonne toute la journée dans laquelle on galvanise ses militants et les votes en pilonnant un seul interlocuteur qui est une cible identifiée quand on est dans la situation actuelle il faut aller chercher un point et ne pas en perdre un donc ça veut dire qu'il faut catcher avec tout le monde en même temps et le catch à 5 c'est plus compliqué que le catch à 2 et je crois même que ça va peut-être plus loin que ça c'est à dire que vous savez quand vous êtes entouré en permanence d'une cour qui mâche pour vous les informations forcément on va beaucoup vous envoyer l'image que vous êtes le gagnant et ça fait aussi partie de cette déconnexion de la réalité donc c'est aussi un fait de certains qu'ils sont eux-mêmes convaincus du fait qu'ils vont gagner puisque autour d'eux de toute façon c'est le discours aussi qu'on leur répète en permanence donc ça permet aussi de se galvaniser soi-même et de porter ce discours d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en fin d'après-midi lorsqu'on a eu l'annonce de cet attentat qui était en préparation la réalité c'est que cette machine est parfaitement hulée pour tous les candidats jusqu'à vendredi soir et même les éléments extérieurs de ce type là qui dans une logique normale de communication entre deux grands candidats auraient donné lieu à un échange sur le terrorisme en fait les candidats le mettent de côté ce qui compte c'est de dérouler leur programme de communication jusqu'à vendredi sans que les événements extérieurs viennent le perturber parce que s'ils viennent le perturber ça les met en risque en même temps qu'ils soient en conquête d'un ou deux points et donc c'est très très difficile pour eux dans ces moments-là de sortir de leur ligne qui a été préparée par l'ensemble de leurs équipes merci en tous les cas pour ce débat sur la forme qui rejoint souvent le fond on le remarque merci Elodie Milzarek et Mathias Léridon la suite de votre émission à suivre c'est la revue de presse et puis le grand entretien mon invitée ce sera Dominique Moisy à tout de suite Bernard Cazeneuve sort de sa réserve et s'implique dans la campagne présidentielle sur Twitter le Premier ministre met en garde les Français qui doivent avant tout mesurer les conséquences qu'aurait si elles venaient à être mises en oeuvre les propositions que portent les candidats à l'élection présidentielle ils ciblent le pêle-mêle Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon et François Fillon qui ont chacun à ses yeux des mesures qui mettraient en péril le pays L'enjeu aujourd'hui c'est de donner de l'air à nos PME c'est de baisser les charges pour ceux qui investissent en France c'est de simplifier la vie des entreprises et parallèlement de taxer les multinationales ce sont des entreprises dominatrices qui ne payent pas d'impôts qui sont en train d'assécher les contribuables et en conséquence c'est les PME les artisans les commerçants les TPE qui sont accablés et bien moi je veux prendre aux grandes entreprises et rendre aux petites La Guyane de nouveau paralysée par les barrages routiers le collectif qui avait levé les blocages pour le week-end Pascal a décidé de remettre la pression sur le gouvernement ils veulent la validation d'un protocole d'accord ce texte acterait le plan d'urgence d'un milliard d'euros promis par le gouvernement et propose de rouvrir le dialogue sur les deux milliards d'euros supplémentaires réclamés par les manifestants les protestataires réclament également qu'aucun participant au blocage ne soit poursuivi par la justice C'est d'abord discuter d'un minimum vital et une fois qu'on discute d'un minimum pour l'ensemble de la population forcément on discute de redistribution des richesses on ne peut pas maintenir des revenus énormes alors à la limite le footballeur ce n'est pas notre problème le problème c'est quand on voit les milliards de profits 75 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40 ou 55 milliards d'euros qui sont distribués aux actionnaires et puis les fortunes des Arnaud, Bettencourt, Mullier enfin nous ça nous apparaît complètement dingue que des gens puissent avoir 30, 40 milliards dans leur poche Opération Escargot menée dans toute la France les responsables d'auto-école protestent contre la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire qui ouvre selon eux la voie à une ubérisation de la profession qu'il juge dangereuse autre mobilisation celle des internes en médecine il lance une grève illimitée à l'initiative du syndicat majoritaire il dénonce la réforme du troisième cycle de médecine et réclame notamment des temps de formation plus longs pour certaines spécialités c'est une élection surprise qui attend les britanniques le 8 juin prochain la première ministre Theresa May a en effet annoncé des élections législatives anticipées disposant d'une courte majorité la chef de gouvernement britannique espère une onction populaire pour mettre en oeuvre la sortie de l'Union Européenne des divisions au sein de Westminster mettent en péril notre capacité de faire du Brexit un succès et cela causera une incertitude et une instabilité dommageable pour le pays nous avons donc besoin d'une élection générale et nous en avons besoin maintenant et c'est l'heure de la revue de presse on découvre ensemble et une de vos quotidiens Libération qui revient sur cet attentat déjoué fin de campagne sous la menace J-4 avant le premier tour l'arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat dans les jours précédant le premier tour remet nous l'avons dit tout à l'heure la question de la sécurité au coeur du débat l'humanité avec deux candidats Emmanuel Macron François Fillon les deux faces d'un même libéralisme pour l'humanité qui explique selon l'humanité pourquoi les deux programmes se rejoignent les échos qui titrent sur la croissance mondiale à nouveau sur de bons rails avec les prévisions du FMI sur l'année en cours et enfin Ouest France qui revient sur les élections anticipées et la décision de Theresa May en Grande-Bretagne voilà pour votre revue de presse et tout de suite c'est l'entretien pour aller plus loin Mon invité ce soir est professeur au King's Collège de Londres conseiller spécial de l'Institut Montaigne grand connaisseur des questions internationales Dominique Moisy bonsoir et bienvenue c'est un plaisir de vous accueillir vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date qui s'intitule le nouveau déséquilibre du monde le monde d'Obaba à Trump on va en parler en détail on va d'abord insister évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui l'actualité et c'est sûrement lié au contexte international notamment en Syrie un attentat imminent qui a été déjoué on a rarement vécu une telle campagne vous qui voyagez très souvent qui voyez très souvent la France depuis l'extérieur comment elle vous semble cette campagne que nous vivons confusse confuse indécise exceptionnelle en réalité elle me fait penser au titre d'un livre qui s'appelait cette fois-ci c'est différent this time it's different avec un regard passionnel du monde extérieur sur la France rappelez-vous cette phrase de Kissinger en 1973 il annonçait l'année de l'Europe aujourd'hui c'est l'année de la France il y a une vraie inquiétude sur ce qui peut se passer est-ce qu'un candidat des extrêmes pourrait arriver au pouvoir est-ce que c'est la fin de l'Europe des Etats-Unis à l'Europe de la Russie à la Chine on regarde avec intérêt et inquiétude ce qui va se passer dimanche et dans un peu plus de 15 jours de l'étranger on regarde beaucoup la France et est-ce que la France regarde beaucoup à l'étranger l'international a fait de brèves apparitions dans cette campagne bien sûr les candidats en ont parlé mais pas tellement on dit souvent que l'international ne compte pas c'est pas un élément déterminant dans le choix des français c'est une erreur c'est presque une méprise de ne pas assez intégrer ce contexte international dans lequel nous vivons je dirais il n'y aurait pas eu la tragédie syrienne on peut penser que la politique internationale en tant que telle ne serait pas intervenue du tout dans la campagne certes il y a l'ombre du terrorisme mais c'est un terrorisme regardez les hommes qui ont été arrêtés aujourd'hui ce sont des français qui s'inspirent d'une philosophie extrémiste incarnée par le soi-disant califat mais autrement non il y a des débats sur quel est le meilleur allié de la France est-ce que c'est l'Allemagne ce que pense Macron est-ce que c'est la Russie ce que semblerait presque dire Marine Le Pen mais en réalité ces débats sont restés très marginaux on a parlé d'identité on a parlé de chômage on parle de sécurité on a très peu parlé du monde comme si le monde n'existait qu'à la marge alors qu'il est décisif par rapport à toutes les questions qui sont réellement abordées il est décisif il est mouvant il est incertain ce contexte international il y a la politique et la doctrine si on peut dire de l'administration Donald Trump et de lui-même certains ont parlé Dominique Moisy d'un changement total d'un mouvement de balancier depuis les frappes sur un site syrien c'est pas votre avis ? vous n'avez pas été surpris ? non mais en même temps ça confirme ce que nous pensions de Donald Trump c'est à dire qu'il est parfaitement imprévisible cela confirme également ce que des proches de l'administration républicaine comme Henry Kissinger disait Donald Trump contrairement à ce qu'on peut penser n'est pas un idéologue il est obsédé par le succès et il ferait n'importe quoi pour le succès même le contraire de ce qu'il a dit précédemment alors c'est une force d'être imprévisible par rapport à ses adversaires ça peut être un risque considérable et on le voit aujourd'hui dans la crise nord-coréenne il y a une sorte d'escalade entre deux personnages qui sont pratiquement aussi imprévisibles l'un que l'autre est-ce qu'il est guidé par Donald Trump par l'émotion mais une émotion très calculée très pesée oui je crois quand il voit ces images de ce qu'on a appelé les enfants d'Assad ces enfants gazés morts il réagit il réagit avec ses tripes mais dans cette réaction émotionnelle il y a une part de calcul moi je vais faire ce que Barack Obama aurait dû faire en septembre 2013 et qu'il n'a pas fait il avait parlé de lignes rouges en ne faisant pas respecter cette ligne rouge il avait ouvert la Crimée à la Russie mais nous on pensait parce que Dominique Moisy on a quand même écouté et suivi la campagne américaine on a écouté les promesses on pensait qu'il y aurait moins d'Amérique sur l'assadir c'est tout l'inverse est-ce que c'est le retour de ce qu'on a appelé le gendarme du monde est-ce que vous vous reprenez cette expression oui il y a une sorte de grand mensonge Donald Trump fait campagne sur le thème l'Amérique d'abord il fait campagne sur le thème assez d'internationalisme assez d'universalisme construisons des murs pensons à nous et puis soudain il y a la réalité internationale et il redécouvre la spécificité l'exception américaine dans l'intérêt national américain il y a les intérêts du monde à un moment donné après avoir pris la décision d'intervenir par la force en Syrie il a cette phrase God bless America Dieu bénisse l'Amérique and the rest of the world et le reste du monde ce qui est une contradiction totale avec tous les discours qu'il avait tenus au fond il fait l'inverse de ce qu'avait fait n'avait pas fait Barack Obama et il se comporte comme si c'était Hillary Clinton qui avait été élue en fait il accomplit le programme d'Hillary Clinton on a parlé de la Syrie vous avez évoqué tout à l'heure le face à face avec la Corée du Nord est-ce qu'on est entré dans une zone dangereuse incertaine du tout possible y compris ce qui est inimaginable entre ces deux leaders imprévisibles que vous avez décrit tout à l'heure est-ce qu'on on exagère les choses ou alors vraiment tout est possible non je crois pas qu'on exagère en fait ce qui est très dangereux si on regarde la nouvelle crise coréenne en clé de lecture historique c'est que en 1950 le secrétaire d'état américain de l'époque qui s'appelait Dean Hachison avait exclu la Corée du Sud de la zone protégée par les Etats-Unis il ne l'avait pas mentionné nommément la Corée du Nord avait pris ce manque ce vide comme un encouragement à agir l'Amérique s'est retrouvée en guerre avec la Chine aujourd'hui c'est l'inverse on fait des menaces très fortes mais est-ce qu'on y croit est-ce que à la limite le leader nord-coréen va utiliser l'arme parce qu'il est persuadé que l'Amérique va le faire et il veut en quelque sorte être le premier à intervenir on est dans des règles de calculs très confus dissuasion du faible au fort aurait dit l'ancien prix Nobel d'économie Thomas Schelling sauf que les deux personnes l'une en face de l'autre ne sont pas nécessairement rationnelles dans ce face-à-face dans ces nouvelles règles où sommes-nous ? nous l'Europe quel numéro l'Europe pour reprendre alors là quel numéro l'Europe qui faut-il appeler pour une réaction ? je dirais ce qui m'a le plus choqué dans le débat présidentiel c'est qu'en réalité une partie importante des candidats a considéré que l'Europe était le problème que sans Europe tout irait bien alors qu'il est évident dans le contexte international actuel qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe oui mais Dominique quand on prononce cette phrase elle est belle elle nous porte elle ne fait pas parler les gens oui et vous savez ce qu'on va vous dire vous avez l'Europe naïve en forme de béatitude non j'ai l'Europe de la réalité quand la chancelière d'Allemagne dit à son peuple à la veille d'une élection vous croyez être le peuple le plus puissant d'Europe économiquement etc n'oubliez jamais que vous représentez à peine 1% de la population mondiale non rien n'est possible sans un pilier fort entre Paris et Berlin l'Angleterre s'est retirée à un coût sans doute qu'on découvrira demain très élevé elle fait des calculs politiques aujourd'hui Theresa May annonce des élections anticipées pour renforcer sa majorité elle devrait gagner c'est une stratégie c'est une tacticienne tacticienne c'est l'inverse c'est l'inverse je crois qu'au contraire elle n'a pas une vision stratégique mais elle a une vision tactique elle est habile elle ne pense pas à long terme est-ce que nous on pense à long terme en Europe je pense au référendum turc et à ses conséquences on voit comment la Turquie enfin la Turquie le président turc parle de l'Europe est-ce qu'on aurait dû éclaircir ce point et dire la vérité c'est-à-dire que pour beaucoup pour beaucoup d'Européens certains notamment en France on ne voulait pas de la Turquie dans l'Europe parce qu'on leur a fait croire qu'on en voulait on a été assez clair trop tard on a fait de fausses promesses qu'on n'était pas prêt à tenir aujourd'hui le dilemme que nous avons à l'égard de la Turquie est de considérer à la fois qu'il y a un fossé entre les valeurs de Erdogan et celle de l'Union Européenne mais qu'en même temps près de 50% sinon plus il ne faut pas les oublier des Turcs ont voté contre Erdogan et en fait se sentent beaucoup plus proches des valeurs de l'Union Européenne que de celles de leur régime comment tenir un double langage à distance le régime d'Erdogan et continuer le dialogue avec cette peut-être majorité du peuple turc qui veut toujours croire aux valeurs de l'Europe Alors dans votre ouvrage Dominique Moisy le nouveau déséquilibre du monde où il y a vraiment vos chroniques parues dans les échos entre 2009 et 2017 vous reconnaissez là je reviens à Donald Trump ne pas avoir vu son surgissement j'allais dire ne pas avoir vu tout de suite peut-être la rencontre non ? Oui tout à fait la rencontre de la colère et du rejet qui a conduit à son élection est-ce que ce cocktail on peut le voir en France ? Cette rencontre-là ? Ah oui Je crois que les raisons qui expliquent le succès du Brexit en Grande-Bretagne et de Donald Trump aux Etats-Unis expliquent totalement la force des partis populistes en France Le problème c'est de savoir ce qui va se passer Il y a cette formule célèbre paraît-il issue du Moyen-Âge qui s'appelle jamais 203 Alors pour les uns jamais 203 ça signifie après le Brexit et Donald Trump ce sera Marine Le Pen mais pour d'autres jamais 203 ça signifie après l'Autriche après les Pays-Bas ce sera un candidat rationnel qui constituera un rempart solide face au populisme Quand on arrive à la fin de votre livre là je suis arrivée tout à l'heure j'ai lu toutes les chroniques en feuilletant tout ce panorama depuis 2009 jusqu'à 2017 on a une impression presque de vertige d'accélération de l'histoire qui est presque déroutante Est-ce que oui je suppose vous l'avez constaté vous-même mais on le voit presque défiler sous nos yeux Oui totalement l'histoire s'est accélérée et on assiste impuissant au spectacle de cette accélération mais mon seul rôle à moi c'était d'essayer d'apporter un peu de clarté dans la complexité Mais ce qui est particulier c'est qu'en une décennie c'est un monde qui est devenu insaisissable en tous les cas méconnaissable Complètement différent l'Amérique n'est plus l'Amérique la Chine n'est pas encore la Chine la Russie est un peu redevenue ce qu'était l'URSS l'Europe est absente le Moyen-Orient à imploser littéralement il n'y a pas de règle du jeu il n'y a plus d'arbitre et nous sommes orphelins d'un ordre et un peu terrorisés face à cette transition entre un système qui n'existe plus et un système nouveau qui n'existe pas encore s'il fallait sans me donner le nom d'un candidat mais dresser un portrait robot d'un leader en France ou en Europe dans ce monde là dans ce monde incertain dans ce monde mouvant qui évolue si vite qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait comme principale qualité ce leader femme ou homme or qu'il ait des valeurs car plus le monde est complexe plus les valeurs sont importantes c'est une denrée rare aujourd'hui c'est une denrée rare qu'il soit rationnel au fond un candidat qui soit celui de la raison et celui des valeurs humanistes c'est pas mal face à un monde complexe ce pourrait être ce candidat qui pourrait alors redonner le sens à une Europe en tous les cas telle que vous la portez celle en laquelle vous croyez et d'autres aussi il me semble que le mot clé c'est celui de confiance les peuples qui n'ont pas confiance en eux sont des peuples dangereux et cette dangerosité il y a la dangerosité il y a les aspects sombres mais aussi il y a des aspects lumineux accélération de l'histoire mais pas forcément aussi tragique on le lit dans votre livre vos différentes chroniques Dominique Moisy le nouveau déséquilibre du monde le monde d'Obama à 30 merci d'avoir été notre invité on arrive presque à la fin de cette émission à suivre c'est le best of sur Public Sénat Dans un monde politique idéal ce que n'est pas notre monde politique on publierait des fourchettes c'est à dire qu'en fait au lieu de se focaliser sur des points 5 ou des évolutions d'un point on dirait que tous les candidats se situent entre 18 et 22% mais ce serait beaucoup moins spectaculaire et on pourrait beaucoup moins gloser ou interpréter ces résultats et en particulier l'aspect spectaculaire et un peu magique qu'ont les sondages aujourd'hui auprès des commentateurs et en particulier auprès de la presse auprès de vos confrères fait qu'il est impossible de publier des fourchettes alors que ce serait finalement la logique des sondages que de le faire la logique statistique des sondages et ça nous aiderait finalement à prendre de la distance par rapport aux chiffres qui nous sont donnés Et quand on a été voir le président de l'ORTF de l'époque pour lui dire ben voilà on a un débat ses cheveux se sont dressés sur sa tête et ça a été un grand choc vous savez c'était une première on ne nous l'avait pas demandé on est arrivé à le faire et puis ça s'est enraciné Cette difficulté c'est ça qui fait que les journalistes dans ce débat ont un rôle absolument réduit à la pension congrue C'est pas du tout ça C'était un choix éditorial ? Non non pas du tout on ne le choisissait rien c'était qu'on était totalement demandeurs qu'on était précurseurs donc on dépendait exclusivement de leur accord et leur accord impliquait que on soit des présentateurs et pas des interrogateurs donc on avait le droit de dire leur on avait le droit de dire bonjour au revoir on avait le droit de lancer des thèmes en aucun cas de ne poser une question alors évidemment surtout pas d'interrompre ou de relancer donc on était Jacqueline Baudrier et moi deux horloges ou bien si vous préférez on était les deux téléspectateurs les mieux placés et les plus tremblants de France Sens commun fait partie de sa majorité et moi ce que je trouve lamentable de la part de M. Macron qui d'ailleurs est dans la lignée de Mme Taubira c'est cette gauche culturelle qui est toujours très très prompte à faire des excommunications Sens commun est un parti associé aux Républicains le rassemblement qu'a construit François Fillon il va du centre avec d'autres et plusieurs sensibilités de notre famille politique et pourquoi est-ce que tout à coup on voudrait désigner tel ou tel comme ayant commis des délits d'opinion L'école démocratique de Dijon hors contrat avec l'Etat a ouvert ses portes il y a trois ans ici ce que l'on appelle les facilitateurs accompagne 20 enfants âgés de 3 à 16 ans tout le monde cohabite dans le même espace et chacun fait ce qui lui plaît quand ça lui plaît passer sa journée sur l'ordinateur faire du trampoline ou faire du français en écrivant une carte à sa maman On fait la même chose que dans les écoles classiques mais avec plus de liberté par exemple alors moi aujourd'hui je veux faire des maths mais pas sous forme d'exercice de maths je veux faire des maths par exemple en comptant tous les capelas que je vais mettre sur une tour une très très grande tour voilà Et on arrive à la fin de cette émission merci encore de votre fidélité on se retrouve demain d'abord vous avez votre rendez-vous matinal c'est Territoire d'Info et puis je vous retrouve à 22h pour 1h30 de débat de décryptage et puis le grand entretien comme d'habitude merci encore belle fin de soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada